Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne terminé. Alors, c'est certain que je n'ai pas encore décoré mes dessus de page. Ça, ça va être à la toute fin. Parce que j'attends de voir, finalement, qu'est-ce que c'est que je vais avoir comme page adjacente pour voir que les embellissements n'interfèrent pas ou n'accrochent pas dans les rabats, tout ça. Alors, j'attends toujours à la fin, mais je fais attention quand même parce que là, vous voyez, j'ai des papiers ici, des rabats, des fermoirs, tout ça. Ça, c'est bien accrochant. Alors, il faut que je fasse attention avec la page qui va être juste ici à côté. Parce que là, on se trouve à voir la page, on avait la page 1 attachée ici à la tranche. On tourne comme ceci. Alors, la page qui va être à côté, il va falloir que je fasse attention pour avoir des choses qui sont lisses dans ce sens-ci pour ne pas que ça accroche avec ça. Alors, si j'ai des choses comme ça, quand on va vouloir ouvrir, ça risque d'accrocher, ça endommage, ça ne veut pas bien ouvrir, il faut faire attention. Mais bon, alors là, excusez, j'ai terminé mon petit... Ici aussi, je vais ajouter des petites perles, des choses pour décorer davantage. Alors, ça donne ça, tout simplement. Vous voyez, ça fait ça comme ça. C'est correct que ça ressort parce que c'est pour aider à l'entrée à l'intérieur. Alors, vous l'entrez, puis ensuite, on glisse. Ça fait que tout est pris. Vous voyez? Alors, je vous montre à l'intérieur. Ici, bien, j'ai monté juste en rose le fond de page ici avec la doublure de page parce que je trouvais qu'il y avait déjà suffisamment de motifs. Alors, ici, j'ai mis un espace photo. J'ai mis un papier ici. Ici, j'ai... parce que vous savez que j'avais dit que sur les petits rabats qui sont derrière, je mets une petite bande de papier ici. Celle-là, j'avais un papier qui était plein de grandeur. Alors, j'ai fait l'image interrompue, comme vous voyez ici. Alors, j'ai mis deux petits espaces photo. Ici, j'ai rien ajouté. Alors, j'ai quand même maté ici, mais ici, j'ai rien ajouté. C'est un espace photo, mais j'ai couvert, vous voyez, ici et ici. C'était ce qu'on voyait sur le dessus. Ici, j'ai mis un espace journaliste et puis je l'ai... Je l'ai endommagé un peu, mais on ne voit pas beaucoup. Alors, peut-être que je pourrais l'aider un petit peu, davantage. Je l'ai fait. Alors, déjà, le fait qu'il soit fait un peu fait que je peux aller refaire. Parce que moi, quand je presse avec... Quand j'ai mis la colle, puis je presse dessus pour le coller, bien là, je rectifie tout ce qui est... Tout ce qui a été endommagé. Alors, on ne le voit plus. Alors, regardez, je peux aller le refaire comme ça. Puis, ça fait vintage. Alors, j'ai ça ici. Même chose ici. Puis là, j'ai mes quatre petits rabats. Mes cœurs rondus les coins. C'est tout. Ici, j'ai fait un petit montage. Alors, j'avais déjà parlé des papiers que j'ai... D'ailleurs, je vais vous les montrer rapidement. Alors, moi, je fais des petites cartes avec ça. Mais, parfois, pour faire des espaces en serre, ou mettre des petites décorations sur des pochettes, des bordures de papier, des bordures, c'est-à-dire de... Dans une page. Alors, j'ai ces petits papiers ici. Alors, j'ai six sachets, non? Six sachets comme ceci. Avec toutes sortes de thèmes. Je vais aller chercher. Vous voyez? Les papiers. Alors là, je vais aller chercher un papier dans celui qui avait des fleurs. Ici. Puis, j'ai pris une petite image. Celle-ci. Dans ce petit bloc. Je trouve ça trop mignon. Il faut faire attention parce que c'est quand même pas donné, ces petits blocs-là. Mais bon, c'est vraiment très, très précieux. Toutes sortes de petites images. Incroyable. Pour tous les goûts. Je crois qu'il y en a 400 dans mon bloc. Alors, j'ai les pâles ici. Puis ici, les foncés sont en velum. Alors, un petit peu transparent. Regardez, c'est joli. On peut avoir des foncés, des pâles. Si vous avez le choix, là. Si vous regardez sur Amazon, vous allez voir, vous avez plusieurs choix pour ça. Vous avez peut-être des motifs qui sont plus modernes. Moi, j'ai pris plus de vintage. Vous savez bien, regardez, la maison de poupées. Ça me rappelle tellement quand j'étais petite et que je jouais avec la maison de poupées. Alors, c'est bien d'avoir des foncés et des pâles. Puis, vous choisissez le thème. Mais bon, alors j'ai pris ce petit papier-là pour faire ceci. C'est un peu gondolé parce que... Alors, j'ai pris un carré ou un rectangle de papier, mon papier que j'utilise pour mon album. J'ai collé... J'ai commencé par fripper, déchirer un peu autour, ancrer, fripper un peu mon papier de fond. Le petit papier qui est rose ici. Ensuite, j'ai mis derrière, j'ai mis de la colle en mode podge ou de la colle un petit peu plus liquide que colle. Puis, pas trop liquide parce que plus c'est liquide, plus ça va gondoler, je crois. Et puis, je l'ai collé. Je l'ai pressé avec mon plioir. Ensuite, j'ai mis la petite image ici. Je l'ai collé. Je l'ai fripé aussi. Ensuite, j'ai découpé autour pour faire un peu la forme de mes papiers. Là, où est-ce que c'est que ça tombait sur mon papier de fond, qui est le papier beige ici. Puis, j'ai tout simplement, quand c'était tout terminé, j'ai ancré le contour et puis j'ai collé en L. Très simple. Alors, ça, ces petits papiers-là, j'aime beaucoup ça. Je fais des petites cartes remerciements avec ça. Alors, voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Et puis, alors ça, c'est le fond de ma page finalement. Alors, on peut mettre une ou deux photos derrière. Alors, on ferme ici, comme ceci. Ensuite, on ferme les deux rabats, comme ceci. C'est important de fermer dans ce sens-ci. Ensuite, ceux de vertical pour tout cacher. Parce que si je ferme lui ici, là, là, j'arrive, je cache avec mon papier unier, ça ne fonctionne pas. Comme ceci et comme ceci. Et puis, ma carte pincée qui va aller ici, entre ici à l'intérieur. Je vais vous montrer, j'en ai profité aussi pour terminer l'intérieur du grand rabat de l'autre page. Alors, j'ai tout simplement fait, ici, j'ai pris le papier qui était et turquoise et rose. Puis ici, j'ai répété du turquoise et du rose. Alors, on peut mettre deux photos ou une grande. Alors, j'aimais beaucoup cette bordure-là. J'en ai quelques feuilles. Il me reste un petit bout ici. Je vais pouvoir utiliser ça ici d'une autre façon. Et puis, c'est tout. Ici, je n'ai rien fait. C'est pour mettre des photos. Les gens peuvent faire une composition comme ils veulent. Et puis, ici, il y a un grand espace photo. Il peut faire un journalier ici, si on veut bien. Ça ferme comme ceci. Vous voyez, là, du fait que c'est tellement lourd, tout ça, qu'on n'a pas besoin de mettre un aimant pour fermer. Alors, ensuite, on tourne la page ici. Puis là, on a le grand rabat qui est ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que le haut, je n'ai mis qu'un espace photo. J'arrondis les quatre coins parce que, vu que c'est ajouté par-dessus le papier, j'ai décidé que je ne ferais pas d'incrustation, tout ça. Ce n'est que ça. Ici, je garde un espace pour mon papa. Puis ici, j'ajouterai plus tard une autre carte, peut-être. Je verrai. Alors, lui, je l'ai maté le fond. On avait une bande de collage ici. Je l'ai renforcé. Ici, il est déjà assez renforcé avec tout ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, ça peut aller. Un espace photo avec tout ce qu'on va mettre ici. Alors, j'ai choisi une carte comme ceci et une carte, d'ailleurs, dans mes petits sachets de papier. C'est du papier quand même très fin, très mince, comme vous voyez. Alors, j'ai choisi ça. Alors, je vais faire un pop-pop comme ceci et comme ceci. Je trouve que ça va vraiment très bien. Alors, ce que je fais, premièrement, vu que c'est du papier qui est très mince, je vais le mater sur un morceau ici. Mais je l'ai ancré avant pour le rendre plus vintel. Je ne l'ai fait pas comme ça avant. Alors là, je mets de la colle. Alors, je préfère faire attention pour mettre très peu de colle parce que c'est du papier très fin. Et puis, je ne voudrais pas que ça gondole. Très, très peu. J'aurais pu utiliser du ruban adhésif à deux faces aussi, ça aurait bien fait. Mais là encore, je ne sais jamais si ça ne va finir qu'à décoller avec le temps. Alors, moi, je n'utilise vraiment pas souvent le ruban adhésif à deux faces. Alors là, je vais devoir l'enlever parce que ce n'est pas droit. Ça colle tout de suite quand on l'installe. Je vais en mettre plus droit. Ceci, ici. Voilà. Alors là, je vais tout presser ça. J'ai assuré que c'est bien, bien plat. Elle est derrière. Je vais le presser comme ceci. Et puis, celle-ci, elle est déjà assez épaisse. Ça va. Bon, alors là, on fait le pop-pop, tout simplement. Alors, j'ai un papier ici qui se trouve être plus étroit que ma cape. OK, vous voyez. Alors là, ce que je vais faire avec ma planche à rainure, je vais commencer par faire une ligne de piure pour la bande de collage. On est au moins 6 mm, ça va. Ensuite, je vais décider quelle hauteur. Alors là, ça va être collé comme ceci. Alors, quelle hauteur je l'arrête. Ce n'est pas nécessaire de le rendre jusqu'en haut. Au contraire, c'est mieux de ne pas le rendre jusqu'en haut. Alors, moi, je vais l'arrêter ici. Idéalement, plus que la moitié. Vous voyez, j'ai plus que la moitié. Alors, je vais faire une ligne de pliure à cet endroit-là, approximatif. Ensuite, je vais décider à quelle profondeur je vais l'installer sur ma page. Alors, je voudrais qu'il soit au fond et celui-ci devant. Alors, je ne ferai pas une profondeur incroyable. Je vais aller seulement à 6 mm encore. OK. Ensuite, alors la mesure que j'ai faite la première. Alors, j'ai 4,1 cm. En pouces, ici, ça me donne un pouce et 5,8. Alors, je vais me faire encore une autre marque. La même pouce et 5,8. La même profondeur. OK. Alors, ici, on a une bande de collage. hauteur de la carte, profondeur de la carte, hauteur de la carte. Et je rajoute encore une bande de collage qui est la même chose que la profondeur de celle-ci. OK. Alors, là, je me trouvais à couper à la dernière ligne. Alors, j'ai 5 espaces de page. J'ai coupé parce que... Je dis toujours pourquoi j'ai coupé, hein. Parce que souvent, c'est des erreurs et je ne voudrais pas qu'il est facile. Alors, l'erreur, c'est que j'avais coupé après l'espace de la hauteur, finalement, de mon... J'appellerais ça. Mon pop-up, finalement. Mais il faut s'ajouter une autre. Alors, moi, j'avais 1, 2, 3, 4 espaces. Mais il faut un autre dernier espace qui va être collé à l'intérieur, ici. Alors, on plie tout ça. Comme ceci. Décidément. Alors, là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, là, je me trouvais un petit peu plus petit que ça, ici. Alors, il faut que votre... La largeur d'ici que vous allez avoir, ou ce que vous allez coller, il faut que ça soit la même qu'ici. Alors, je vais enlever un petit peu sur ma bande de collage parce que, là, je l'ai fait un petit peu plus petit. Alors, vous voyez, on va faire... On va coller ça ensemble, ici, comme ça. Il faut que ça soit la même largeur ici qu'ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais le plier, ici. Puis, je vais rabattre mon petit morceau par-dessus. Lui, ici. Un petit peu comme ça. Voilà. Alors, je vais mettre ma colle sur la petite bande derrière, ici. Finalement, ça fait comme une petite boîte à limites. Je vais l'étendre un petit peu. Alors, là, je vais l'installer comme ceci. Tout juste sur le côté, comme ceci. Alors, je plie bien, bien mon pli d'en haut. Puis, je vais aller presser ici. Si ça dépasse un petit peu, bien, on pourrait toujours le couper un peu. Mais je me trouve avoir la même largeur que l'autre côté. Alors, je vais enlever tout juste ce qui dépasse ici. Alors, là, on pourrait le coller tout de suite. Puis, on pourra coller ça après, après coup. Alors, là, où est-ce que j'ai collé? Je voudrais que ça soit collé ici. Je ne voudrais pas que ça soit en haut, pour pas qu'on voit les bandes de collage. On va profiter peut-être pour le plier dans l'autre sens. Alors, vous pliez d'un côté, et puis vous tassez, vous pliez de l'autre côté. Pour que ça soit la même chose. Alors, là, je vais me trouver à mettre de la colle sous l'espace où est-ce que j'ai la bande de collage. Je vais m'assurer que ça ne me déborde pas, parce que ça pourrait gâcher un peu. Alors, là, vous décidez à quel endroit vous voulez l'avoir. Là, je vais m'installer, vu que ma carte dépasse, alors je n'irai pas tout à fait au bord de la carte, de la page, c'est-à-dire. Et puis, tout juste, près du pli. OK. Je vais faire ça comme ça. Puis, vous voyez comme ceci. Il va vérifier qu'il n'y a pas de débordement de colle. Vous voyez, il y en a ici. Il va falloir l'enlever tout de suite avant que ça soit collé. Sinon, vous allez vous trouver à déchirer votre papier de fond. Ici, il y en a un petit peu. Parfait. Je vais aller presser avec mon pli-work, m'assurer que c'est bien pressé. Ensuite, on va pouvoir coller. Alors, je mets la colle derrière. Alors, j'avais une petite tâche ici, donc. Alors, j'en ai profité pour le mettre derrière. En même temps, ça aurait pu... Je l'aurais caché avec ma carte sur le devant. Bon, alors, ça ne dérange pas. Alors, ça, ça va être collé ici. Alors, moi, ce que je fais, vu qu'on veut qu'un pop-up soit toujours bien plat, quand on ferme la page, alors je ferme ma page pour qu'il décide où est-ce qu'il veut aller. C'est lui qui va décider où est-ce qu'il va aller. Pas encore suffisamment pressé. Je vais aller à l'intérieur de mon interaction. Vous allez presser. Ça va être beaucoup plus efficace. C'est loin. Bon, alors, ici, presser tout ça. Ceci. On a l'aide d'excédent de colle s'il y en a. Ensuite, vous pouvez aller ouvrir dans l'autre sens. Oups, j'ai déchiré. En principe, là, c'est bien difficile. En principe, ça aurait dû coller ici. Bon, je ne suis peut-être pas tout à fait en bas, assez. Tu vas devoir aller remettre de la colle. Ici, je vais presser derrière. En principe, on devrait être capable d'ouvrir, avoir la même chose. Mais là, c'est tellement étroit, c'est difficile. Bon, je vais aller remettre de la colle ici parce que ça a tout déchiré. Il faut vraiment laisser tout prendre avant de faire quoi que ce soit. Ici, bien, peut-être que je mette une petite garniture, quelque chose. Est-ce que j'ai un petit peu de gâchis? Peut-être que je peux l'enlever avec mon couteau à précision. J'ai un petit peu de papier ou de colle pour tout ce qui a débordé. On va faire un petit nettoyage. On va faire un petit peu de gâchis. L'important, c'est vraiment qu'on soit à plat quand le rabat est fermé. Je fais ceci. Je vais relever encore. Alors là, ça, ça veut dire qu'il y a de la tension. Dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que j'utilise la colle plus forte. Je vais en profiter pour aller nettoyer ici. Je vais prendre la colle 3 dans 1. La colle plus forte que vous avez. C'est celle que j'utilise pour coller les tissus, des choses comme ça. Là, je vois que je ne suis pas tout à fait en bas de la page. C'est peut-être pour ça que ça veut ressortir. Je n'étais pas tout à fait en bas. Il me manque un quart de millimètre pour dire que je suis à plat sur le fond de la page. Alors là, je vais aller le presser longuement. puis, je vais devoir le laisser prendre avant de faire quoi que ce soit. Je vais le laisser comme ceci. Alors ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de coller votre cape devant. Je vais coller la cape devant. Si jamais il y a un petit dégât en bas et qu'on ne se rend pas tout à fait en bas, peut-être que ce serait le temps d'aller corriger puis d'apporter finalement la cape jusqu'en bas pour cacher les petits dégâts. Mais attention, il faut quand même que ça se ferme bien. Je vais devoir aller presser davantage. Je vais prendre mon gros pliwork au grand mot, les grands moyens. Alors le problème, l'erreur que j'ai fait, je crois que c'est que je ne suis pas tout à fait assez basse. J'ai collé sur le fond ici, mais je n'étais pas bien à plat avant de coller au fond ici. Je vais tenter de peut-être modifier un petit peu le pli dans le fond ici. Alors, je vais coller votre cape ici. Ça va être terminé. Ensuite, faites la même chose avec celle-ci, mais attention, la profondeur qui est ici, vous allez devoir avoir un petit peu plus parce que vous voulez que votre carte soit devant. Alors, on veut avoir vraiment un effet 3D comme ceci. Alors moi, au lieu de faire 6 mm, je vais peut-être faire 1,2 cm pour avancer la carte devant. Puis ensuite, je vais ajouter un espace photo ici. Alors là, je ne peux pas avancer plus à cause que je dois rectifier cette chose. Alors, je vais vous revenir quand ça va être tout terminé, de toute façon, vous avez compris le principe. Alors ici, encore là, moi, j'ai un papier, je prends un papier bel, je ne le prends plus étroit. Alors, je vais faire encore une bande de collage, peu importe, 1 cm comme vous voulez, pourvu que ça soit moins profond que la profondeur que vous allez vouloir que votre... que votre pop-up soit. OK? et puis ensuite, vous allez calculer la hauteur qui est un petit peu plus que la moitié. Ensuite, la profondeur la même que ce que vous avez décidé. Finalement, là, vous allez le coller en bas. Alors moi, je vais faire environ 1,2 cm, peut-être 1,5 cm. Puis ensuite, la même longueur que vous avez décidé de la hauteur ici. Puis encore, une bande de collage dessous. Et puis ici, puisque j'ai déjà un pop-up, alors je ne peux pas prendre pleine largeur ici, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une bande, ou je vais peut-être prendre une autre bande qui déchute. Et puis, quand je vais décider à quel endroit je place ma carte, je vais la coller pour que, finalement, ma bande ne dépasse pas ici. OK, alors elle va être ici. Ma carte va être collée ici et ici, mais seulement sur le carré qui va être ici, derrière. Alors, la hauteur ici, comme ça, puis la largeur. On ne veut pas voir la bande. Il ne faut pas vous arriver jusqu'au bord. Alors, je vais vous montrer ça demain quand ça va être tout terminé parce que là, j'ai un petit problème. Alors, il faut vraiment faire bien attention pour bien coller à plat au fond, sur la page et au fond, sur le pli. Je vais garder un petit espace puis il ne fallait pas garder d'espace. Il ne faut pas qu'il reste de pli. Alors, je termine tout ça et puis je vous reviens demain et puis on fait la prochaine page. À demain. Merci. Bye-bye. Bye-bye.